On compte sur vous. Que signifie pour vous ce nouvel album ? Et quelles sont vos projections pour la suite de votre carrière à partir de ce nouvel album ? C'est la conquête du monde. C'est un pas de plus. C'est plus personnel puisque c'est des compos. Ça nous ressemble, je pense, plus au niveau des textes. On prend un virage quand même. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais il n'y a plus de swing sur ce nouvel album. Donc, c'est vraiment que des chansons en français. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas forcément... Moi, personnellement, je n'aime pas trop le terme de chanson. Parce que tout de suite, ça réduit à un truc avec du texte. Or, on peut faire de la chanson qui soit musicale. Ce qui est assez rare en France. Il faut quand même bien le dire. Pour moi, c'est un peu comme un nouveau départ. Parce que c'est vraiment une esthétique qui sera complètement différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. C'était assez rétro, ce qu'on a pu faire avant. Là, on va s'en détacher. Aussi bien musicalement que physiquement. On veut de la couleur, on veut du moderne. Et voilà, composition en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus personnel. C'est un peu une page qui se tourne. Et à la fois, c'est un nouveau roman. C'est un nouveau départ pour moi. Qu'est-ce que vous souhaitez offrir aux gens avec ce nouvel album ? La pêche du sourire, l'énergie positive. Je pense que c'est ce qui se ressort vachement de la plupart des compos. Alors, bien sûr, il y a des balades. Il y en a une. Il y en a une. Un truc comme ça. Mais je pense qu'il est très sunny. Feel good. Voilà. Quelles sont vos plus grandes frustrations personnelles en tant que femme ? Ou vos plus grandes satisfactions personnelles en tant que femme ? Frustration en tant que femme. Je pense qu'on en avait un petit peu parlé entre nous. Des souvenirs qu'on a en tant que femme chanteuse. Notamment, parce que c'est quand même notre métier. C'est qui on est et tout ça. D'avoir vécu le fait d'avoir été, par exemple, contacté, appelé pour chanter avec des musiciens. Plus pour une question de physique, une question de technique vocale ou juste de talent, de métier. Donc voilà, c'est plus ces choses-là qui sont toujours un peu rageantes. Comment est-ce que vous imaginez votre nouveau spectacle ? Vous avez déjà une petite... Volganique ! Non, mais il y aura peut-être plus d'énergie, mais dans le sens où ce sera nos propres compositions. Donc moi, j'ai envie qu'on les vive, qu'on les exprime vraiment sur scène avec beaucoup d'énergie. Il y aura peut-être plus d'éléments percussifs, de percussions aussi. On va essayer d'en jouer nous-mêmes et ça, je pense que ça va apporter tout de suite quelque chose. Peut-être un petit instrument en plus. On est en train de mettre ça en place, ça va être dans les prochains mois. Sur le premier spectacle, on n'avait pas trop travaillé sur les lumières. Et là, c'est vrai que sur le prochain, on a vraiment envie de quelque chose de très graphique, très visuel. Donc ça sera certainement moins cabaret, entre guillemets, parce qu'il y avait un peu de mise en scène, un peu humoristique. Là, sur le prochain spectacle, ça sera vraiment, je pense, plus un spectacle musical, mais vraiment très visuel. Sous-titrage Société Radio-Canada